Seigneur, je te donne gloire, pour le travail que tu m'as donné. Merci aussi pour le salaire, qui me sera payé. Papa reçoit toute ma reconnaissance, pour tes bienfaits dans ma vie et celui de mon fils Shalom. Au nom de Jésus, donne-moi, Papa la grâce, la force, et la sagesse d'accomplir ce travail, selon ta volonté. Et pour ta gloire. Papa Dieu éternel, au nom de Jésus, je te rends gloire aussi, pour la vie d'Esther et de son mari Isaac. Fais-leur du bien au centuple. Bénis leur foyer, et leur famille. Fais prospérer leurs entreprises. Papa prend soin de Shalom au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous cherchez quelqu'un ? Oui Madame. S'il vous plaît, je désire voir, la directrice des ressources humaines. Ah bon, y a-t-il un problème ? Je viens de la part, de la société Blessing. C'est moi. Que puis-je pour vous, s'il vous plaît ? Je viens par rapport, au projet Veuve et Orphelin, sur lequel la société Blessing va travailler, en partenariat avec votre société. Ok, c'est parfait. Mon boss m'en a parlé. Nous avons juste un mois pour terminer le projet, et faire le compte rendu. Effectivement, Madame. Nous allons travailler, ensemble pendant un mois. Pourquoi ne pas faire des présentations ? Moi je m'appelle Jean. Pas de problème. Enchanté. Ravi de vous connaître. Monsieur Jean. Moi c'est Léa. Léa, enchanté de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. S'il vous plaît Léa, j'ai l'impression, que je vous connais, quelque part. Votre visage et votre nom me sont familiers. Ah bon, c'est peut-être possible. Mais moi, je n'ai aucune idée. Tu te rappelles de Joyce, ton amie à l'université. Oui, je me rappelle parfaitement. J'étais toujours avec vous, et on partageait ensemble, la parole de Dieu. J'étais l'ami de son fiancé. Mais oui, je me rappelle. Jean, tu as complètement changé. Toi aussi, tu as changé. Je bénis le Seigneur, de t'avoir retrouvé. Je t'ai cherché en vain. Ah bon ? Tu sais, je t'invite au restaurant, demain soir. On aura le temps, de bien causer. Ok, pas de problème. As-tu les nouvelles de Joyce ? Oui, elle est au Luxembourg avec son mari. Ils ont trois enfants. On est toujours en communication. Ah bon ? Je donne gloire à Dieu. Qu'allons-nous faire, par rapport au projet ? Nous allons établir un programme, de séance de travail. Ok, c'est une très bonne idée. Quand allons-nous commencer ? Nous commencerons, la semaine prochaine. Mais n'oublie pas, notre rendez-vous de demain. Ok, pas de problème. Ne t'inquiète pas, je serai là. Merci Léa. Ça fait des années, que j'attendais ce moment. Je donne gloire à Dieu. Je vais partir. Au revoir et on se dit à demain. Au revoir Jean. Et à demain. Bonsoir ma princesse. Merci d'être venue. Bonsoir Jean. Comment tu vas ? Comme as-tu passé la journée ? J'espère que, tu n'es pas trop fatiguée. Je vais bien. Je bénis le Seigneur, pour la journée. J'ai eu beaucoup de travail. Mais pas trop fatiguée. Et toi ? Je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. La journée a été impeccable. Merci, Léa. Depuis que je t'ai connue. Je t'ai toujours admirée. J'ai commencé à prier le Seigneur afin, qu'il me révèle sa volonté. Concernant mon mariage, car je ne veux pas détruire ma vie. Le Seigneur m'a donné son approbation et sa confirmation, cela fait cinq ans. Je t'ai cherché partout, et je n'ai jamais cessé de prier afin qu'on se rencontre. Tu ne peux savoir, comme je me suis sentie, quand je t'ai vue hier. Léa, je t'aime, je veux t'épouser, je veux passer, le restant de ma vie avec toi. Je te rendrai heureuse, par la grâce de Dieu. Jean, tu sais je ne sais pas, ce que je vais te dire. Je suis vraiment émue, par ce que tu viens de me dire. Et au même moment confuse. Tu sais, si telle est la volonté de Dieu, je ne peux que te dire oui. Je m'abandonnerai, car mon ardent désir est d'obéir à Dieu, parce que je sais qu'il a le meilleur pour moi. Léa, ma colombe, je peux te laisser, encore le temps, malgré toutes ces années, que j'ai passé à te chercher, et à t'attendre. Afin que tu reçoives de Dieu, l'assurance dont tu as besoin. Je t'aime ma douce Léa. Jean, j'ai compris ce que tu as dit, et je te remercie. Jean, je ne suis plus celle, que tu as connue. Aujourd'hui, je suis devenue, une mère célibataire avec un enfant. A cause de mon impatience, et ma désobéissance, je me suis mise avec un homme, qui m'a trompé, et m'a abandonné avec l'enfant. Il a renié et rejeté l'enfant. C'est un garçon, et je l'ai appelé Shalom. J'ai traversé des situations très pénibles. Aujourd'hui, je me suis remise de tout cela, grâce à Dieu, et à une sœur, fidèle de Jésus, qui m'aime et a été toujours là, pour moi malgré mes fautes. Au moment où tu me cherchais, c'était au même moment que j'ai refusé de continuer à attendre Dieu. Je me suis sévi un repas empoisonné, ce qui a causé ma destruction, ma mort. Mais je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce. Léa, ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs, et que tu as eu un enfant, que je vais refuser de t'épouser, ou t'abandonner. Tout le monde peut faire des erreurs, et commettre des fautes. Cesse de te condamner ma chérie. Je vais t'épouser. Je prendrai soin de ton fils, qui sera mon fils. Je l'adopterai, et lui donnerai mon nom, si tu veux bien. Merci Jean. Merci pour tout. Je donne gloire à Dieu, pour son amour pour moi. Ma chérie, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Afin de fixer la date de mariage, nous n'attendrons pas plus de 6 mois. Ok, j'ai compris Jean. Mais donne-moi une semaine, s'il te plaît. Ok, ma chérie, je te l'accorde de tout mon cœur. Si j'ai attendu des années, ce n'est pas une semaine d'attente, qui me tuera. Je t'aime tellement Léa. Merci chérie pour ta patience. Bonjour ma sœur chérie. Bonjour ma bien-aimée. Comment tu vas ? Et shalom. Je vais très bien, ma chérie. Ainsi que shalom. Je rends grâce à Dieu. Merci. Et toi, ton époux, et les jolis bébés. J'espère que ça pousse. Ma belle, je vais bien. Ainsi que mon prince, et les bébés. Tu as vraiment, bonne mine ce matin. Que me vaut l'objet de ta visite. Je suis venue voir. Comment tu vas. Prendre de tes nouvelles. Oui j'ai bonne mine. Ma chère, je rends grâce à Dieu. Merci à toi, et à ton époux. Je donne gloire à Dieu. Je suis très contente, de te voir ainsi. Ça me donne de la joie. Merci beaucoup, Esther. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Jean, et veut m'épouser. Il m'a cherché pendant 5 ans. Après avoir reçu du Saint-Esprit, que je suis son épouse. Ah, bon, waouh, quelle bonne nouvelle. Ce matin, je suis comblée. N'aie pas peur. Ça va aller. Si c'est la volonté de Dieu, tout ira bien. N'aie aucune crainte. Dieu est avec toi. Merci ma sœur, pour tout ce que tu fais pour moi. Je crois que je vais partir. Je vais aller m'occuper de Shalom. Ok, je vais te laisser partir. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Bien de choses à Shalom, et à mon futur beau-frère. Au revoir Esther. Je n'y manquerai pas. Bien de choses à Isaac aussi. Prends soin de toi, et des bébés. Ne te fatigue pas trop. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quelque chose. Ok compris ma sœur. Ma chérie, comme as-tu trouvé la soirée ? Tu as aimé. Ça t'a plu. La soirée a été exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé. Tu as tout fait à mon bout. Je suis très contente. Merci Jean. Cela me fait plaisir, de te rendre heureuse. Je suis très content, de te voir épanouie. Léa, tu as promis répondre à ma demande de mariage, aujourd'hui. N'aie pas peur, ma chérie. Je vais te rendre heureuse. Je t'accepte avec ton fils. Léa, veux-tu devenir ma femme ? Oui Jean, je le veux, de tout mon cœur. Je t'aime. Tu sais, je vais te faire ce soir un aveu. La première fois, que je t'ai vu, il y a de cela douze ans. Tu m'as marqué. Et j'ai dit, Seigneur, si ce monsieur était l'homme de ma destinée. Aussitôt, j'ai enlevé cela de mes pensées. Je donne gloire à Dieu, pour son amour pour moi. Merci ma chérie, d'avoir accepté de devenir mon épouse. Tu fais de moi, l'homme le plus heureux. Tu sais ma colombe, nous allons faire les préparatifs, et fixer la date de mariage. Dans cinq ou six mois ou plus, nous allons célébrer notre mariage. Je veux te voir à mes côtés. Oui chérie, tu as raison. Moi aussi, j'ai hâte d'être à tes côtés. Seigneur, reçois toute la gloire, pour ta grâce que tu nous as accordé de devenir mari et femme. Entre tes mains, nous remettons toutes choses au nom de Jésus. Aide-nous à faire toutes choses selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ma chérie, j'ai vraiment aimé cette soirée, que tu as organisée pour mon anniversaire. Tu es vraiment, une femme spéciale et unique. Merci mon amour. Je suis très contente, de t'avoir comblée ce soir. Je t'aime Isaac. Moi aussi, je t'aime. Esther. Chérie, comment allons-nous préparer le mariage de Léa ? Tu sais que c'est la semaine prochaine. Qu'allons-nous faire pour les aider ? Chérie, je n'ai aucune idée. As-tu une proposition ? Je propose qu'on leur donne 20 000 dollars pour les aider, et leur offrir une voiture comme cadeau de mariage. Ok, ma chérie, c'est une bonne proposition. Chérie, je me sens fatiguée. Je veux qu'on aille à la maison. Oui c'est vrai, il se fait tard. Merci ma chérie pour cette excellente soirée. Tu m'as comblée, tout a été parfait. C'est un plaisir pour moi. Chérie, ton bonheur est aussi le mien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501